Mouvement d'une vie sur une sphère Une vie ponctuelle et lâchée sans vitesse initiale en M0 sur une sphère de centre O et de l'ion R égale 25 cm. La vie est en mouvement de translation circulaire dans le référentiel X ou Y terrestre supposé galiléen. Soit N la position repérée par l'angle θ de centre d'unirci de la vie sur la sphère à l'instant T. On néglige le flottement et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au cœur. 1. Pour quelle valeur de θ de la vie quitte-t-elle la sphère? 2. Quelle est alors sa vitesse? La valeur de l'angle θ à l'instant où la vie quitte la sphère. Le schéma, la sphère, la vie a été lâchée sans vitesse initiale à partir du point M0 à un instant T à cette position qui est repérée par l'angle θ. Le mouvement de la vie sur la sphère est une translation circulaire. Au cours de ce mouvement de la vie, elle est soumise à son poids P et à la réaction R. Puisque les frottements sont négligeables, la réaction R est normale à la tangente au point M. La réaction R est normale en absence de frottement. On va appliquer la deuxième langue d'une autre. Donc on va utiliser le repère de freiné pour la projection. Le repère de freiné, son origine, c'est la position de la vie. Elle, son origine. Et elle est constituée d'un vecteur inter-tangentiel. Et elle est orientée dans le sens du mouvement de la vie. Et d'un vecteur unitaire, normal, elle est vers le centre. On applique la deuxième langue d'une autre. La somme des forces appliquées est-il à M, la masoura vie, fois son accélération de centre et ainsi G. Et il y a des forces P et R est-il à M en G. Par projection sur la normale MN, la normale MN, dans le repère de freiné. On écrit PN plus RN est égal à M en M. PN est obtenu par projection de vecteur de force P sur la normale qui est orientée souvent M. Donc, origine ici, extremity IC, donc la projection orthogonale. Ici, un angle droit, la projection dans cette longueur. Ici, on a l'angle d'état. Les deux angles sont inter-inter. Et cette projection, cette longueur, c'est le côté adjacent de l'état, qui est égal à l'hypotenus F cosinus Theta. L'hypotenus, c'est P, c'est M, G. Et la projection de l'hypotenus F cosinus Theta plus RN est obtenu par projection de vecteur de force M sur la normale MN. La projection donne toute la longueur, mais R et MN ont des sens opposés. Donc, la coordonnée NN est négative. Donc, c'est moins R est égal à M. En M, la composante normale de vecteur d'accélération dans le repère de freiné. La composante normale de l'accélération, c'est V carré sur R. V au carré au point M sur le rayon de la sphère R. On a cette équation, l'équation 1. On applique aussi le théorème d'un geste cinétique entre M0 et M. Le théorème de l'énergie cinétique. La variation de geste cinétique entre M0 et M est égale à la somme des travaux des forces appliquées lorsque l'appui se déplace de M0 à R. La variation de geste cinétique, de geste cinétique finale, moins de geste cinétique initiale. Donc, c'est M1, M, V1 au carré, moins M1, M, V1 au carré, moins M1, M, V1 au carré. M0 à M, plus le travail de R de M0 à R. La vie a été lâchée sans vitesse initiale à partir du point M0. Donc, on a la vitesse en M0 et qui va à 0. Le travail de la réaction R entre M0 et M est égale à la somme des travaux et l'omontaire. Parce que la trajectoire n'est pas réxiline, elle est curviline. Donc, on passe par les travaux et les montaires. Et le travail élémentaire, c'est la réaction fois le déplacement élémentaire delta L. Le vectuel déplacement delta L, elle est tangent à la sphère. Elle est tangent à la trajectoire. Donc, elle est perpendiculaire à R. Donc, ce produit jusqu'à R est égal à 0. Donc, ce qui donne le travail de R est égal à 0, de M0 jusqu'à M. Toujours en absence de flottement, la réaction ne travaille pas. Le travail de poids P, de M0 jusqu'à M, est égal. M fois G, on a l'axe OY orienté vers le haut. Donc, je peux écrire le travail. De toute façon, M fois G, l'ordonnée de M0, moins l'ordonnée de point R. Donc, YM0 se trouve ici. Y de point R, ici. Donc, la différence, c'est ça la différence entre YM0 et YM. qui est égal, le rayon R, moins cette longueur, qui est le côté adjacent qui est là. Qui est R cosθ. Donc, cette différence, c'est R, moins R cosθ. Qui est égal, NG, R, moins R cosθ. Qui est égal, NG, R, moins cosθ. Que je peux écrire sous cette forme, N, V, M, au carré, sur R, est égal de NG, R, moins cosθ. J'appelle cette équation numéro 2. Donc, ces deux équations, 1 et 2, vont donner une nouvelle équation. Donc, l'équation, 1 et 2, donc, NG cosθ, moins R, est égal de NG, 2MG, 1, moins cosθ. Donc, la réaction R, égale, NG cosθ, moins 2MG, 1, moins cosθ. Je développe ici. Donc, on aura moins 2MG, plus 2MG cosθ. Avec MG cosθ, donc, c'est 3MG cosθ. Donc, R, égale, 3MG cosθ, moins 2MG. Donc, R, égale, NG cosθ, moins 2MG, donc R, égale, 3MG cosθ, moins 2MG. Lorsque la vie quitte la sphère, il n'y a plus de contact entre la vie et la sphère. Ça signifie que R, égale, 0, elle est un stop, ou la vie quitte la sphère. À l'instant, où la vie quitte la sphère, on a R, égale, 0. Pas de contact, pas de contact entre la vie et la sphère. Donc, on va remplacer R par 0, et on va calculer θ. L'on met θ à l'instant où la vie quitte la sphère. Donc, 0 est égale, NG, 3cosθ, moins 2MG, différent de 0. Donc, 3cosθ, moins 2, est égale à 0. Donc, cosθ, est égale, 2, 7O. Donc, détaillé là, un arc cosinus 2, 7O, ou bien cosinus moins 1, 2, 7O. Donc, on trouve, avec la calculatrice, on trouve 48 degrés. Donc, la vie a été lâchée à partir du point M0, sans vitesse initiale. Donc, elle va avoir un mouvement de translation circulaire. Et lorsque θ prend cette valeur, 48 degrés, la vie quitte la sphère. Pour tomber dans le champ de pésanteur. Et on voit que l'angle θ, cet angle, ne dépend ni de la masse de la vie, ni du rayon de la sphère. Donc, 2, la vitesse de la vie, lors 7, est égale, 48 degrés. La vitesse de la vie, lorsque θ est égale, 48 degrés. Donc, en appliquant le théorème de l'église scientifique, on a trouvé que 1,5 M, Vm², est égale, M, G, N, 1, moins cosinus θ. Donc, la vitesse de la vitesse, au point M, lorsque la vie quitte la sphère, est égale, la racine de 2, G, R, 1, moins cosinus θ. L'application numérique, Vm², est égale, la racine de G, 9,8, R, 25 cm, 1, moins cosinus θ, 48 degrés, Vm². On trouve 1,27 mètre par seconde. 1,27 mètre par seconde. C'est la vitesse de la vie au point M, à l'instant où la vie quitte la sphère, pour tomber dans le champ de pésanteur.